Elle mérite d'être sous le début. Je suis créé à la communauté internationale qui est consciente qu'au-delà des populations africaines aujourd'hui touchées, c'est l'humanité toute entière qui est menacée. A témoigner aux pays affectés une solidarité à la fois touchante et efficace. Je remercie la communauté internationale pour son appréciable appui technique et logistique dans la riposte contre cette épidémie. Je forme le vœu de voir à l'avenir ce bel exemple de fraternité et même prendre le pas sur la concurrence à l'aide à laquelle nous assistons si souvent et s'est manifestée avec autant de ferveur dans d'autres secteurs. Quant à la République démocratique du Congo, touchée pour la septième fois, elle a non seulement réussi à contenir cette nouvelle épidémie, là où elle avait éclaté dans le territoire de Boundé, dans la province de Poteur, mais aussi apporté son concours à la lutte contre l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, qu'elle a pratiquement maîtrisé la situation sur son territoire, la République démocratique du Congo est prête à envoyer de nouveau ses experts dans les autres pays affectés. Je saisis cette occasion pour annoncer, du haut de cette tribune, que forte de son expérience de plus de 30 ans dans la gestion des épidémies d'Ebola, la République démocratique du Congo va mettre en place dès le mois d'octobre prochain des centres de formation pluridisciplinaire pour former un personnel de santé à même de répondre en qualité et en quantité aux besoins des pays africains qui sont ou seraient à l'avenir touchés par ce type d'épidémie. Madame la Présidente, quant aux guerres qui embasent de diverses parties du monde, notamment le Moyen-Orient, l'Ukraine, la Syrie, l'Irak, la Libye et la République centrafricaine, d'une part de rappeler que notre organisation a été créée à la suite d'une guerre mondiale afin de mettre en place des mécanismes capables de prévenir sinon de gérer des situations qui n'apportent au monde que le deuil et la désolation. Et d'autre part, de se demander pourquoi, les décennies après la conférence de San Francisco, l'humanité paraît à ce point incapable de préserver et de garantir la paix. conscient en ce domaine tout d'abord de le bienvenu, je voudrais réaffirmer l'engagement de la République démocratique du Congo de s'en relâche pour la paix et la stabilité en Afrique et dans le monde. C'est dans cette optique que s'inscrit la présence des contingents congolais de l'armée et de la police en République centrafricaine. Madame la Présidente, la question de la paix est fondamentale car sans la paix, l'humanité ne saura pas réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement comme le veut le thème central de la présente secession. Cet objectif ne sera pas non plus atteint tant que le terrorisme n'a pas été contenu et les épidémies telles que le bol a vaincu. L'expérience nous, Congolais, savons qu'il n'y a pas le défi qui ne puisse être rélevé pour peur qu'il y ait de la volonté de la méthode et de la détermination. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau est de nouveau un pays debout. Un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage. Un pays dont l'économie est l'une de plus dynamique que du continent avec un taux d'inflation proche de zéro, un taux de croissance au-dessus de la moyenne africaine depuis près d'une décennie et de réserves d'échanges en constante augmentation. Un pays en pleine reconstruction ou routes, écoles, hôpitaux, infrastructures diverses sont construits en nombre et à un rythme sans précédent. Sur le plan politique, la consolidation de la démocratie et le renforcement de la cohésion nationale demeurent nos objectifs prioritaires. À ce propos, je réaffirme la ténue prochaine des élections conformément au calendrier arrêté par l'institution nationale compétente, à savoir la Commission électorale nationale indépendante. Toutes les dispositions sont prises pour que notre pays en sorte plus apaisé, plus génial et plus fort. sur le plan sécuritaire, le dialogue politique, la diplomatie et l'action militaire ont été judicieusement combinés afin de nous rapprocher sûrement de l'objectif que nous nous sommes fixés, d'éradiquer les forces négatives de notre territoire, contribuant ainsi à ramener la paix dans l'est de notre pays, comme l'évitant. En vue de consolider cette paix et d'améliorer les conditions sociales de nos populations, nous travaillons à l'amélioration du climat des affaires afin de stimuler les investissements et favoriser une plus grande création de valeurs ajoutées plus locales et de créer davantage d'emplois. Madame la Présidente, comme on peut s'en rendre compte, mon pays a résolument mis le cap sur la reconstruction, le développement et l'émergence avec pour ambition la victoire sur la pauvreté, l'injustice et les inégalités sociales. La tâche est certes ardue et il y a encore du chemin à parcourir pour atteindre l'objectif ultime. Mais c'est avec enthousiasme et abnégation que le peuple congolais s'acquitte de cette tâche déterminée comme jamais à rendre irréversible cette marche vers le progrès et à propulser le pays à un niveau de développement à la mesure de ses potentialités. pour y parvenir, il nous faut à tout prix préserver la stabilité. C'est donc à cette stabilité que nous allons dorénavant consacrer la primeur de nos efforts et nous comptons sur l'accompagnement de nos partenaires dans la priorisation de tout ce qui pourrait y conclure. Madame la Présidente, avant de clore mon propos, permettez-moi de rappeler le plus doyé des récurrents de la République démocratique du Congo pour une juste représentation de l'Afrique dans les organes de prise des décisions des Nations Unies, particulièrement au sein du Conseil de Sécurité. Il n'est pas normal en effet que l'Afrique, continent auquel appartient six, des dix économies les plus dynamiques du monde aujourd'hui, dont le taux de croissance et la jeunesse de la population augure d'un statut de puissance démographique et qui débarre ces forêts, ces réserves d'eau douce et ces terres rapides est incontournable dans la mise en œuvre de stratégie de développement du câble et dispose pas de sièges permanents au sein de l'organe de notre organisation chargée de veiller sur la paix et la sécurité internationale.